On coupe notre lamelle de foie gras, notre escalope de foie gras bien généreuse. Cru, bien entendu. Bien entendu. Bonjour. Bonjour. Maïté, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, vous alliez nous faire des dodines de volaille. Oui, au foie gras et au sauternes. Alors, que faut-il pour faire des dodines de volaille au sauternes et au foie gras ? Eh bien, il faut d'abord du sauternes, il faut de l'armagnac, du foie gras, du persil, de l'oignon, de l'ail et des échalotes. Il faut des cuisses de volaille, bien entendu, du jambon, des champignons, de la crème fraîche, du sel, du poivre et tout ça. Et on va les accompagner, vous m'avez dit, de pommes de terre sarladèses. Alors, que faut-il pour les pommes de terre sarladèses ? Alors, il faut des pommes de terre et des champignons. Des cèpes. Des cèpes. Je vais commencer par désosser la cuisse. Ça, ça doit être difficile. C'est assez difficile, mais si on a un couteau qui coupe, on y arrive très très bien. Il faut racler l'os. Il ne faut surtout pas abîmer la chair. Il ne faut pas abîmer la chair et puis on suit l'os, tout le long. En commençant par le haut du pilon, le haut de la cuisse. On racle tout simplement autour. Oui, mais après, ça ne va pas être très commode, parce qu'on arrive à l'articulation. Après, il y a le contour. Oui. Là, on suit, c'est pareil. Il faut dégager complètement en abîmant le moins possible la chair. La chair. Et on va comme ça jusqu'en bas ? Jusqu'en bas. Et on tire après. On tire. Voilà, on va dégager bien. Naturellement, on pourrait aussi le faire avec des cuisses de poulet. Mais là, nous avons des cuisses de dinde. Oui, de dinde. Ça ne sera plus meilleure. Elles sont plus grosses. Alors là, vous êtes presque au bout. Voilà, on tire. Ça devrait sortir. Oh, puis un petit nerf encore. On le sort et sous la main. Oui. Et après ça ? Voilà. Ça vient tout seul, en principe. Ça vient tout seul. Ça y est. Voilà, notre d'ordine de dindon. Bien aplati. On va les finir. On va les taper un peu pour les aplatir. Là, on va les saler et les poivrer, bien entendu. Assez généreusement. C'est plat, c'est phare, cette voix-là. Il faut quand même la relever. Moi, j'aime bien les choses relevées. Alors, des deux côtés. Ah oui. Et toujours en tapotant un peu pour faire entrer le sel et le poivre. Oui, un joli soupçon. Là, voilà. On tapote, on les retourne à nouveau. Et on va faire le hachis. Alors, avec quoi ? Le hachis, on va y mettre de l'oignon, de l'échalote et du jambon. Alors, vous me passez tout ça ? Voilà. Alors, je vais mettre de l'échalote, un peu d'oignon. Oui. Vous allez commencer à le passer pendant que moi, je vais couper un peu de jambon. Vous y mettez un rien d'ail aussi ou pas ? Un rien d'ail. Là. Je commence à le tourner. Voilà. Oh, là, je vais m'esquinter tout le couteau en parlant de l'ail. Et pourquoi ça ? Eh bien, parce que ça empêche de le couper. Oui, le couteau en fait. Le couteau, vous l'aiguisez, vous repelez de l'ail. C'est comme si vous aviez été, je ne dis pas l'expression. Bon. Mais c'est vrai. Mais ce n'est pas le même que vous allez utiliser pour le jambon. Alors, ça n'a pas tellement d'importance. Alors, maintenant, du jambon un petit peu, là. Alors, je vais me couper la tranche. Oui, ça, c'est du beau jambon de Bayonne, ça. C'est du bon. Il n'est pas salé. Il est délicieux. Il est joli. Très bon. Alors, comment est-ce qu'on va en mettre ? À peu près une demi-tranche ? Il faut en mettre, eh ? Il faut en mettre quand même assez. Et pourquoi est-ce que vous mettez du jambon plutôt que de l'avant-trèche ? Parce que la viande, là, est fade. L'ostiolimie de l'avant-trèche, c'est fade. Tandis que le jambon est beaucoup plus relevé. Il y a des choses qui ne supportent pas le jambon. Oui. Et d'autres sortent certaines viandes qui le supportent très bien aussi. Bon, mais vous avez bien salé, mais le jambon lui-même est un peu salé quand même. Il est un peu salé quand il cuit. Là, il n'est pas salé cru, mais quand il cuit, un petit peu. Alors, ça donnera un bon petit goût. Bon. Vous m'en donnez vite un tout petit bout. Et ça y est. Je crois que notre hachis sera presque suffisant. Là. Voilà, encore un peu. Il y en avait encore un peu déjà un peu. Oui. Voilà. Enfin, il en faut quand même assez. Allons-y gaiement. Bon, alors ensuite, on va vous donner tout ça. Et qu'est-ce que vous allez mettre dessus ? On va y mettre un petit peu d'armagnac. Un petit peu d'armagnac. Mais petit soupçon, toujours pareil. Oui. Là, vous voyez, ça s'est haché. On peut très bien le sortir. Tenez, regardez. Bon, alors on en a assez là peut-être, non ? Ça a tourné, oui. Un petit peu d'armagnac, je vous le passe. Un petit peu. Non, mais là, je n'exagère pas avec la main parce qu'il n'en croit pas beaucoup. Là. Voilà. C'est tout. Qu'on travaille un peu avec la main, tout simplement. Bien sûr. Toujours, toujours, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Alors, on va l'y mettre. Vous l'étalez dessus, tout simplement. Oui. Vous en mettez un tout petit peu à glisser dans la poche ou même pas ? Je vais glisser dans le trou, là. Je vais vous en passer encore un tout petit peu pour la seconde. Parce que je crois qu'il faut en mettre aussi de l'autre côté, non ? Vous m'avez dit. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, ça va aller. Oui, tenez. Là, regardez, il y en a assez, ça va. Il y en a assez ? Pas besoin d'en avoir plus ? Non, c'est bon. Ça va. C'est bon. Bon, alors ensuite. Ensuite, on prend notre foie gras. Oui. On coupe notre lamelle de foie gras, notre escalope de foie gras bien généreuse. Cru, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. On la pose là-dessus. On n'a pas besoin de l'étaler, il ne faut pas exagérer. Oui, oui. Parce que la vienne en cuisinant, elle va rétrécir. Tête bêche ou dans le même sens ? Comment est-ce que vous préférez ? Vous préférez comme ça ? Je ne sais pas, c'est vous qui savez. C'est vous le grand chef. Là, oui, tu parles. Voilà. Là. Et puis, comment est-ce qu'on va la mettre ? Alors maintenant, on va la mettre en papillote. On va la mettre dans du papier alu. Alors, je vous passe du papier alu. Oui. Côté meurtre, côté brillant. Ah oui. Le côté brillant en dedans. Voilà. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude. Parce que ça gagne de la chaleur. Ah bon. Et après, on met ça en papillote. On en sait des choses. Oui. On a toujours à apprendre à regarder et à faire. Voilà. Et on ferme. On met ça dans un plat. Oui. Que voilà. Et on fait cuire ça, mais une bonne heure. Et parce que le papier, quand même, empêche de cuire un petit peu plus ou moins, il faut que ce soit cuit à l'épaisseur. Et qu'elle est assez grosse. Une heure dans le four. Four chaud. Oui, bien entendu. Bon, et maintenant, on pourrait peut-être s'occuper des champignons. Oui. Alors, on termine de les couper. De les couper en lamelles. Et dans quoi vous allez les mettre à cuire, alors ? Alors, moi, pendant que vous finissez de couper, je vais mettre ma graisse dans ma cocotte. Oui. On va les faire cuire dans notre cocotte. Avec de la graisse de canard. Donc, toujours pareil. C'est la première chose à faire, c'est de les faire revenir. Exactement. Je crois qu'on en a presque assez. Ça grésille assez. Oui. Je vais pouvoir vous les donner. Oui. Vous avez fini ? Oui, oui, ça y est, vous pouvez y aller. C'est bien. Il en reste un ou deux, ça n'a pas d'importance. Très bien. On va les faire dorer un petit peu. Ça les poivrez ou pas ? Ça les poivrez, bien entendu. Et là, on les salue, on les poivre. Feu vis ? Oui. Feu vis, déjà revient bien. Oui, il y a les feu veillant. Voilà. Et maintenant, on va y mettre un peu de sauterne. Vous passe la bouteille. Quand je vous dis un peu, il faut du sauterne. Voilà. Ah, bon, vert. Deux verres, même. Deux verres de sauterne. Il faut les recouvrir, pratiquement recouverts de sauterne. Oui. Et puis maintenant, on va y mettre notre petite crème fraîche. Une bonne quantité aussi, je crois que vous l'avez dit. Une bonne quantité aussi de crème fraîche. Voilà. Deux bonnes cuillerées, à peu près, oui. Là, voilà. Bien là-bas. On voit l'oeil, on voit l'oeil, la quantité et tout. Il en faut pas mal quand même. Il en faut pas mal quand même. Pour que ça soit bien lié. Oui. Et on laisse mijoter. À couvert ou avec... À couvert. À couvert. On laisse réduire tout doucement. C'est salé, poivré, la crème et le sauterne. Oui. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Une dizaine de minutes, un quart d'heure. Bien sûr, oui. Et pendant ce temps, on va commencer les pommes de terre sarladaises. Les pommes de terre sarladaises, ça c'est très facile. Les pommes de terre sont coupées en dés. On va les mettre à cuire. On va les mettre dans notre cocotte. Vous avez mis naturellement de la graisse de canard. Un petit peu, je vais en rajouter un petit peu plus. Là, voilà. Et on va mettre nos pommes de terre qu'on prend tout bêtement. Comme ça. Voilà. Et on va les faire fondre à l'étouffée. À l'étouffée. On va les saler et les poivrer. Oui. Les faire fondre à l'étouffée. Là. Du sel et du poivre. Et pendant qu'elles vont cuire, un tout petit peu. Oui. On va s'occuper des champignons. Bon, alors autrement dit, des cèpes. Parce que les pommes sarladaises, c'est pas de cèpes et des cèpes. Et des cèpes. Alors les cèpes, qu'en faites-vous ? Des cèpes, qu'est-ce qu'elles sont à faire ? Vous les mettez tel quel ? Non. On va mettre évidemment notre graisse. De nouveau un petit peu de graisse de canard. De nouveau. Bien chaude. Oui. Et autrement dit, vous allez les faire revenir un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Parce qu'on ne les met pas comme ça. Ils seraient tout gluants. Ils seraient tout... C'est ça. Alors on va les faire reculer un tout petit peu là. Or les cèpes, comme chacun sait, la saison est assez courte. On les met en conserve. Si on n'en trouve pas de frais, quand même, il y a beaucoup de conserves, beaucoup de moyens de les utiliser autrement. Oui. Alors un tout petit peu revenu. Un tout petit peu revenu. Et assaisonné ou pas du tout alors ? Ah si, il faut les assaisonner. Toujours, toujours, toujours. On va encore s'aller poivrer. Oui. On n'en met pas beaucoup parce qu'il n'y a pas une grande quantité de pommes de terre. Oui. On les fait revenir. Et on les poivre. Ça c'est le poivre. Et on les fait revenir un tout petit peu. Juste un tout petit peu saisie, quoi. Dans la graisse. Oui. Et on les ajoute dans la cocotte. On va regarder nos pommes de terre. Oui, très bien. Impeccable. Pour elles ne soient pas revenues, elles commencent tout juste à les cuire. Elles commencent. Mais ça suffit. Mais ça suffit parce que les champignons sont crus aussi. Il faut que tout ça cuise ensemble pour mélanger les saveurs. Tout ça cuise ensemble. Voici. Là. Et puis ça y est, c'est tout. C'est pas sorcier. Oui, c'est un bon plat traditionnel de la campagne. On n'aura plus qu'à y ajouter la persillade en dernier. Bon, alors on va peut-être les couvrir et on pourrait aller voir ce qui se passe dans notre four. Oui. La dodine est sortie du four. Elle n'est pas tout à fait cuite. Non. Je crois. On ouvre pour voir. Oui. On va l'ouvrir. Elle sent très très bon, toujours. Elle est jolie. Oui. Très bien. On voit la farce. On voit le foie gras qui a un tout petit peu coulé. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas laissé cuire complètement ? Voilà pourquoi. Parce qu'elle a à finir dans notre jus, c'est-à-dire dans nos champignons et notre sauterne et notre crème fraîche que nous avons fait réduire ici. Dans de la graisse de canard au départ. Au départ. Champignons. Champignons. C'est bien votre avis comme ça ? Elle est comme il faut, mais il ne faut pas la laisser cuire très longtemps. Alors on va y mettre notre dodine de dindon ou de volaille, ce qu'on a sur la mer. Nous, c'est le dindon. On va la déposer là. Et puis vous savez, ce petit jus, on ne va pas le gaspiller. Qu'est-ce qu'on fait ? On le met dedans quand même ? Au diable cholestérol, mais c'est le meilleur. Oui. Alors on rajoute le petit jus de cuisson. Ici, on n'est pas pour faire le régime de toute façon. Oui. Et après ? Alors on va le toutier un petit peu. On va recouvrir ceci pendant un quart d'heure. Et on va regarder nos pommes de terre salardaises. Qui sont terminées. On a mis une persillade. Oui. Et nos cèpes, regardez comme elles sont jolies et appétissantes. Alors persillade, vous ne nous avez pas dit, c'est un mélange de... D'ail et de persille. Ah, il y a persille tout simplement. Tout le monde sait tout bonnement. C'est tout. Oui, dans les langues tout le monde sait. Et ça, c'est un migrement bon aussi. Et ça va très bien ensemble. Les pommes de terre très très fondues. Il n'y a plus qu'à attendre la dodine. Tout est prêt. Alors que faites-vous maintenant ? Vous allez vous montrer ce qu'il y a dedans. On va essayer du moins. Oui. On va la couper en deux. Cette dodine. Voilà, qui sonne. Oh, c'est bon. Le jus est excellent. C'est-à-dire que, en tout cas, le parfum est exquis. Oh, on voit très bien. Là, la farce. La tranche de foie gras, qu'on voit très très bien au milieu. Qui est à peine fondue. Qui est à peine fondue. La bonne farce. Oui. Et à côté, nos sarladèzes. Et à côté, nos sarladèzes. Qui sont à point. Qui sont à point, qui sont excellentes. Et bien, avec ça, bon appétit. Bon appétit à tous. Et si vous voulez en faire autant, eh bien, les recettes de la cuisine des mousquetaires sont maintenant publiées en cassette vidéo par FR3 Aquitaine. Alors, bon courage. Et Maïté, à bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada